salam alaikum n'achdou l'examen 2013 2014 variant 7 attendez une installation électrique est composé d'un moteur asynchrone monophasie m1 deux sens de marche d'un deuxième moteur asynchrone à cage triphasie m2 avec démarrage direct un sens de marche pour démarrer le cycle et l'opérateur appuie sur le bouton poussoir départ cycle et le cycle de fonctionnement se déroule selon le chronogramme suivant un appui voilà le départ cycle et démarrer le moteur m1 le sens avant dix secondes après démarrer le moteur m2 une fois activer fin de course c'est un les deux moteurs m2 et m1 s'arrête 20 secondes après l'activation d'iel fin de course c'est un hier ja le moteur m1 et démarrer avec une flessence arrière jusqu'à l'activation d'iel fin de course c'est un bouton d'arrêt provoque l'arrêt de toute l'installation la protection thermique doit être assurée pour chaque pour chacun des deux moteurs à la signalisation quatre longues de signalisation donc un des rétrovallons amrâle ténénéa donc à l'éconne 3 l'homme h1 pour signaler le marche avant d'elle m1 h2 pour signaler marche arrière d'elle m1 et h3 pour signaler le marche d'elle m2 donc municipal le circuit de puissance avec on a dit deux moteurs un moteur monophasé m1 deux sens de rotation et un moteur m2 triphasé démarrage direct un sens de rotation voilà le circuit de puissance un délo réseau quatre fils donc mais bien phase et n'être rien alimenté le moteur monophasé et m'a bien les trois phases a dit un branché le moteur triphasé donc l'espoir moteur triphasé m'a dit je fais mouche kit l'espoir moteur monophasé les deux vidéos les cheveux n'a pas de la science qu'on a dit des moteurs monophasé un sens de marche donc donc à l'un des contacteurs de l'île ou directement qu'un branché qu'un car alimenté le primeur d'un moteur en parallèle à l'auxiliaire en série le condensateur de démarrage d'un verser le sens de rotation d'un moteur monophasé et ce n'a soit un inversé ou seulement et la primeur à l'autre à l'auxiliaire ou alors on va inverser le sens enversant les deux fils de l'alimentation et il a inversé dans le phase neutre au niveau de la source à de l'amalie à la date la date et la date qu'on applique à l'alprime voilà voilà secondaire à la fois où il m'a dit changer le sens alors parce qu'on changeait le sens qu'on a un inversé soit à l'alprimeur soit à l'auxiliaire n'hésite pas à l'alimentation à l'auxiliaire à l'alimentation à l'auxiliaire bien sûr dans le condensateur en série alors j'allais dire à l'amalie ou mali contacteur k a 1 et k a finalé là. Donc j'ai le contacteur Kyle et le contacteur하면 qui se déroule à l'égalisé rume as eu la double et va être un fassour Donc, ici, il y a une neutre et il y a une fasse. C'est une fasse qui va arriver à la borne. Et le neutre va arriver à la borne. Avant de travailler avec le contacteur A1, on va voir ce point. Comment va-t-il s'éloigner ? Il s'éloigner à la neutre. On va voir ce point qui va arriver à la neutre. Et ce point qui va arriver à l'fasse. Àltre à l'a 5e qu'aub il y a 1e qu'alisted en haut pour répliquer le contacteur. qu'à azouj la hd au maïa est le point je n'ai où cela a dit radio cela le fasse le poids dj et rja il s'est là le fasse ou la hd au maïa l'âge le poids a dit qu'elle est une chie a dit à la rio cela le net au bitté les quatre la hd au n'a au niveau de l'ail primaire l'enrôlement primaire le fasse ou neutre l'emplacement de l'hôme qu'au flasthou par contre clip nari ala l'auron auxiliaire on sirima al condensateur k a 1 donc il y a conneille neutre il y a conneille neutre ou en aia fasse ou il a khdm k azouj en a adir ja fasse maïa terja fasse ou en aia jnirja terja net donc On va inverser le sens de la rotation. Pour résumer, le moteur M1 est le contacteur KA1 et le contacteur KA1 est le contacteur KA1 et bien sûr, si on utilise KA1 ou KA1 on utilise KM1 car le KM1 est le contacteur de la ligne qui va lui donner le fasse et le neutre. Donc le KM1 va utiliser le KM1 pour le démarrage de la ligne dans le sens avant ou le KM1 va utiliser le KM1 pour le démarrage de la ligne dans le sens arrière Pour le moteur M2, il n'y a pas de problème. Donc le contacteur de la ligne KM2 est le responsable du démarrage de la ligne pour le moteur M2. Voilà. Nous allons commencer le circuit de commande. La première chose que nous disons nous allons commencer avec la protection thermique. Nous avons deux moteurs deux roues thermiques F1 et F2. Nous allons prendre les deux roues thermiques DL F1 Nous allons dire qu'on s'estime normalement fermé DL F2. DL F2 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 le contacteur K1 et bien sûr K2 je ne vais pas avoir un contacteur K1 je vais vous montrer un moment où on va voir le contacteur K1 et le contacteur K2 et le contacteur K2 on va prendre le contacteur K1 avec le contacteur K2 et on va mettre le contacteur K1 et le contacteur K1 qui travaille soit K1 ou K2 on va prendre le contacteur K1 et on va prendre le contacteur K1 donc sur le chronogramme on va appuyer sur le contacteur K1 il va démarrer le contacteur K1 on va mettre la bobine de K1 bien sûr on va appuyer sur le contacteur K1 on va avoir un contacteur vous lié à la bobine d'hier le contacteur k a ouais pour le maintien k a donc une spalle temporisation des secondes à l'étude dame à l'appui à l'âme de pourtant pour soire départ si donc anima le démarrage et le moteur mf le sens avant c'est à dire ma l'excitation de la bobine k a ouah et excite à kawahad d'aspo dit que 10 secondes 8 à l'audible bloc temporisé au travail à des coups morta bret mal k a ouah on a fait normalement ouvert 10 secondes 10 secondes pour démarrer le moteur m2 alors le moteur m2 lui c'est un dossier contacteur k m m2 m2 un dossier m2 ou le M1 n'est pas une chose à la fois que le M1 n'est pas à faire même si le M2 est-il s'est-il s'appréable parce que le M1 n'est pas à faire une fois 14 car c'est une fois et ne pas à faire là-bas donc si le M2 est-il s'est-il s'est-il déjà déjà m'excite c'est bon vous avez été léa dit qu'on est ce n'est pas tout tâche donc je vais donner un bataille à la main des choumouche et à dire j'ai besoin en même temps donc 10 secondes à dîner à les montées ou la bobine d'hier le cas m2 jusqu'à l'activation de la fin de course c'est alors c'est un arrêté lié le moteur m2 ou le moteur mf le sens avant je n'ai pas dîner à la fin de course c'est normalement fermé c'est c'est un donc c'est un a dit dix c'était la bobine qu'à avoir hâte ou il tient le maintien donc c'est à dire j'ai l'essentiel radis et arrêter le moteur m1 le sens avant ou oui arrêter le moteur m2 haja khura ya ni un événement à khors sui d'air fait fait c'est à quoi on clonche et la temporisation de 20 secondes d'après n'aia fait c'est activa c'est un ou alors qu'on chauffe où j'en ai chié contacteur l'éticc c'est à fait le moment bach ne reliait à dac temporisateur au travail donc il n'a dit j'ai dit d'octe auxiliaire de l'insmé 4 et il n'a pas d'un normal mou vert normal mou vertier c'est un excité ou le contacteur kati bach reliait à dac la temporisation 20 secondes donc dans l'alimentation bien sûr marge n'a pas d'un rebattage hitta hitta de contacte radicons dix cd d'ocadina on prend 13 normal move over dc a c'est même c'est normal move fair me on a b normal move verser on a rade cct 1 auxilia car la boubine et qu'un zidou naïa ma dash à l'aq le contacteur djl la puissance donc à dire à dit qu'on ya n'arrive les coulisses qu'il a brin a fait mara ya neri auxiliaire moussaïda d'oxmi au cat et donc ma dash d'or flop la puissance donc juste bachelier aliha relié à l'état temporisateur au travail donc dira le maintien à 4 alors dès qu'il va seconde l'air à l'âme tajina soir d'indéro a dit une démarrée ou le moteur un peu plus le sens arrière les limes sur l'allée le contacteur le contacteur k a joué au calais n'a fait l'ouvert donc l'art on n'a qu'un exitya donc l'ouvert djl 4t alors charbraff la temporisation 20 20 secondes donc 20 secondes je n'a dit une idée n'excité la bobine k a jouj à l'âge k a jouj hate me bad hadle 20 secondes bravo bach y démarrer le moteur m le sens arrière les c'est bon daba jusqu'à l'activation dlc 2 alors c'est dur à dire arrêter le moteur m le sens arrière donc c'est dur à l'indirah dindirah naya c'est dur à l'âge bach 1.4 m le sens arrière le moteur m le sens arrière l'âge bach et 1.4 m le sens arrière le moteur m le sens arrière l'âge bach et c'est que le KM1 n'a pas besoin de déranger avec le Rassif l'oeil nous disons que le KM1 est le contacteur de lignes qui va lui donner la phase neutre sur le moteur M1 donc le K1 était à l'avant et le K1 était à l'arrière donc si vous avez utilisé le K1 ou le K1 il est nécessaire d'utiliser le KM1 c'est bon ? donc ce qu'on va dire ? on va dire normalement ouvert le K1 on va dire un parallèle avec normalement ouvert le K1 on va dire ? on va dire le KM1 on va dire le KM1 c'est bon ! ça resterait sur le K1 je vous fais en sécurité avec le KM1 ce qui a dit le KZ Ça fera du KM1 donc le KM1 on va dire avec le Avant ou vier comment est-ce que ça ? c'est un peu de charge on peut prendre le verouillage on peut prendre le verouillage avec le K1 car nous avons un verouillage entre K1 et K1 donc on va faire le normal avant le K1 on va faire le normal avec le K1 on va la bobine de K1 normalement fermé K1 je déroule le verouillage l'avant à l'arrière le moteur monoface donc schéma de commande c'est bon carrière signalisation on va faire le 3 H1 marche avant DLM1 H2 marche Arial DLM1 et H3 marche DLM2 voilà donc marche avant DLM1 le M1 est un peu donc on va faire le normal vers le K1 on va faire le même la lampe H 1 1 1 1 1 1 la lampe H1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 quand même jouges des h h 3 voilà donc un d'avoir le circuit de commandes et de signalisation d'un humain et le circuit de puissance adhack et qu'on ne va dans le démarrage classique donc chaque moteur a un circuit de puissance et le branchement qui est d'arrivée afin de démarrer. Nous avons aussi la commande, mais la commande qui est chargée a 100% c'est ce qui est le démarrage classique et nous allons parler de l'hissab chronogramme. C'est bon voilà donc un examen 2013 2014 variante 7 salam alaikum